A celles et ceux qui sont au volant, sachez que 15% des stations de service manquent désormais d'au moins un carburant et même une sur deux en Loire-Atlantique. Les avions pourraient manquer de kérosène, en tout cas dans les aéroports parisiens, conséquence des blocages de raffinerie, notamment en Normandie. C'est l'inquiétude au sein du gouvernement qui se dit prêt à réquisitionner des grévistes, Noa Moussa. Oui, situation critique, le mot est celui du ministère de la Transition énergétique et de l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher. Le kérosène pourrait bientôt manquer dans les aéroports parisiens, à Orly et Roissy. Ils sont alimentés par un oléoduc qui part de Normandie. Plusieurs points de chargement existent le long de ce pipe. Il y a des dépôts d'importation au Havre et à Rouen. Il y a les raffineries Total Energy de Gonfreville et SOS ExxonMobil de Gravenchon, les deux plus grosses de France. Les expéditions y sont bloquées depuis plusieurs jours maintenant. D'après les informations d'Europe 1, l'oléoduc fonctionne toujours à partir des réserves stratégiques de l'État. Chaque aéroport a aussi des réserves qui permettent de tenir une bonne dizaine de jours lorsqu'elles sont remplies. Mais au fil des jours, ils se vident. Alors pour les préserver, consigne a été donnée aux compagnies aériennes d'emporter le maximum de carburant depuis leur aéroport d'origine, de façon à ne pas faire de plain lors de leur passage en région parisienne. Noa Moussa, et après cette neuvième mobilisation, il y en aura-t-il une dixième ? Pour en décider, l'intersyndicale se retrouve ce soir au siège de la CFDT. Pour demain, on sait déjà que la SNCF prévoit une amélioration sur les grandes lignes et les TER. Retour à la normale à la RATP, sauf pour le RER. Merci. Merci.